hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale on va voir qu'est ce qu'on capte comme message j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité vos commentaires vos mots chaleureux vos cadeaux pour ceux qui viennent me voir dans ma roulotte en présentiel voilà et comme je le disais hier lors de guidance téléphonique c'est vraiment un partage voilà vous aussi vous m'apportez énormément et vous me faites travailler aussi sur moi donc je vais commencer par vous présenter deux oracles d'une créatrice indépendante donc qui s'appelle daphné la fée indigo je vous laisserai ses coordonnées si vous désirez commander ces oracles donc on a la fée indigo voilà c'est vraiment ces oracles sont très enchanteurs et sont basés sur tout ce qui est conte de fées à tous ceux qui croient encore à la magie qu'ils diffusent leur lumière de par le monde pour le rendre meilleur et faire de leur vie un véritable conte de fées voilà donc je vous présente déjà l'oracle la fée indigo en noir et blanc et l'originalité de cet oracle c'est qu'il est à colorier voilà donc j'ai trouvé l'idée géniale elle est rentrée en contact avec moi et vous savez que moi j'adore voilà faire découvrir de nouveaux créateurs d'oracles parce que je kiffe les oracles voilà donc celui ci est plastifié donc il restera plastifié mais elle m'a envoyé le mien voilà donc brut à colorier donc ça va me prendre du temps et dès que je l'aurai terminé et bien je vais utiliser le mien donc ce qui est super sympa c'est qu'en fait vous aurez votre propre oracle personnalisé selon vos désirs vos goûts envies et voilà je trouve ça super original donc je tiens encore à remercier daphné et elle a également donc le petit oracle du pays des contes de fées ah donc de la magie vers l'âme qui agit voilà je vous montrerai les cartes tout à l'heure mais voilà c'est tout en rapport avec les différents contes de fées là on a la fameuse lampe d'aladin allez c'est parti alors avant j'ai envie de prendre on me dit de prendre le petit oracle magique de la lune parce que vous savez que là on est dans les énergies de la pleine lune alors quel message ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier à chacun de tes pas tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie ok allez on va voir donc déjà là on nous parle de quelqu'un qui ne doit plus douter en lui ou en elle après moi je parle pour le masculin parce que c'est beaucoup plus facile pour moi étant une femme donc je pense que c'est quelqu'un là qui reçoit beaucoup de beaucoup de signes qui qui a besoin en fait de se lier à au grand tout à la source qui a besoin de d'aide en fait donc de ses guides de l'univers allez donc on va commencer avec l'oracle de la fée indigo alors on va voir je vais le faire à la coupe bon alors je vais prendre bon là très clairement on va nous parler de quelqu'un qui ressent beaucoup de peine beaucoup de tristesse on nous parle de quelqu'un qui sait qui se regarde enfin dans un miroir qui s'est menti à lui-même donc c'est une période très délicate pour pour cette personne qui est en pleine réflexion ouais quelqu'un qui qui a besoin là de savoir où il va qui il est d'être honnête franc avec lui et moi j'ai quelqu'un là qui a beaucoup de beaucoup de regrets beaucoup de regret ouais beaucoup de beaucoup de nostalgie qui s'en veut beaucoup de ses actions passées ok alors on va compléter et moi je ressens vraiment quelqu'un qui se sent seul qui se sent désemparé on va peut-être prendre un autre message une autre carte bon ouais c'est quelqu'un là qui fait du tri dans sa vie qui se remet là énormément en question qui remet on me dit même tout en question toute sa vie son passé, son présent, son futur qu'est-ce qu'il veut, où il veut aller, avec qui ok bon ouais c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de retrouver son chemin ok allez on va prendre donc du coup le petit oracle du pays des contes de fées alors on va recouvrir chaque carte allez sur la carte de la tristesse alors on a les bottes des sept lieux donc on a vraiment quelqu'un là qui on nous parle d'évolution spectaculaire quelqu'un qui qui veut aller vite là qui passe pour moi à l'action qui est resté pendant longtemps dans la réflexion mais à se prendre la tête vraiment à se prendre la tête ouais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup beaucoup dévalorisé qui a été pendant longtemps dans la culpabilité et aujourd'hui il en a une personne qui passe du tout au tout c'est à dire que là maintenant il ne veut plus de l'ancien c'est fini, terminé on vous dit il veut passer de l'ombre à la lumière allez on va voir sur la carte réflexion alors je vais prendre une carte qui saute ou qui tombe oh oui bon c'est avec la carte de la maison du pain d'épices on a quelqu'un là qui prend réellement conscience de lui-même de ses mensonges qu'il a menti à certaines personnes qu'il a pris les mauvais chemins on me dit les chemins de traverse quelqu'un qui s'est laissé influencer qui s'est laissé par moments guidé par des gourmandises on me dit donc il s'est très certainement perdu dans d'autres relations peut-être même dans des addictions quelles qu'elles soient allez on va prendre une carte sur le mensonge bon on vous parle c'est quelqu'un là qui s'est fixé des objectifs avec la flèche d'or quelqu'un qui veut aller vite quelqu'un là qui est vraiment dans l'action quelqu'un qui s'est fixé des buts et qui veut les atteindre vraiment rapidement et il s'est rendu compte c'est ce qui a fait très mal qu'en fait il avait pris la mauvaise direction mais ça a été un choix délibéré pensant qu'en fait il allait pouvoir tirer un trait sur le passé oublier mais pas du tout pas du tout alors avec la carte de la licorne sur le nettoyage on nous parle de quelqu'un aujourd'hui qui reprend des forces qui travaille à avoir un mental positif qui travaille sur l'estime de soi quelqu'un qui s'ancre dans la matière qui prend des décisions qui acte vraiment des prises de position beaucoup de changements dans sa vie bon et regardez comme c'est beau on nous parle bien du prince grenouille c'est un masculin qui est amoureux qui reprend son pouvoir et qui aujourd'hui veut se dicter par son cœur et non plus par ses peurs quelqu'un quelqu'un aujourd'hui qui voit au-delà des apparences quelqu'un qui travaille vraiment à dépasser ses peurs elle est trop mignonne en plus vous voyez ça me fait rigoler parce qu'hier je repense à ça hier soir en fermant le volet de ma chambre j'ai vu une magnifique petite rennette verte qui était dans l'encoche de ma fenêtre et c'est vrai que ça fait depuis quelques semaines ça fait la troisième rennette verte alors la première est venue deux fois dans le seuil de ma porte et hier soir voilà donc en sachant que la grenouille est un animal totem très puissant donc peut-être que pour certains et certaines vous allez tomber sur une grenouille voilà qui est symbole donc de grosses transformations d'abondance de beaucoup de sagesse de spiritualité d'une période de chance ok allez on va prendre maintenant allez j'ai envie de prendre l'oracle les vagues de l'âme je crois allez donc on va recouvrir la tristesse et les bottes de cet lieu oui c'est quelqu'un qui change son regard sur lui-même et qui vous observe et aussi avec le regard il porte un regard il y a beaucoup de mélancolie beaucoup de mélancolie par rapport à vous c'est quelqu'un très clairement qui vous aime mais qui a montré ses mauvaises facettes qui a montré on va dire son côté sombre quelqu'un qui change de regard oui sur lui-même sur vous et quelqu'un qui alors qui qui vous observe alors ça peut être également peut-être parce que vous êtes vous travaillez au même endroit parce que vous avez des personnes en commun ou via les réseaux sociaux magnifique sur la réflexion on a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts et qui travaille sur l'honnêteté donc déjà par rapport à lui-même qui regarde les choses avec clarté avec authenticité quelqu'un qui travaille vraiment à être honnête avec soi-même et qui fait le point sur ce que il attend de vivre dans sa vie amoureuse et il s'y donne il se donne les moyens pour y arriver alors c'est encore compliqué puisqu'on a quelqu'un qui nous parle d'efforts mais quelqu'un qui est sur la bonne voie allez sur le mensonge et bien oui c'est quelqu'un qui a fui l'engagement déjà vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de vous quelqu'un qui s'est menti qui s'est menti sur ses sur ses sentiments vis-à-vis de vous très clairement ce couple est un modèle et a toutes les chances de durer cette carte signifie aussi une vie maritale un paxe un mariage ouais c'est quelqu'un qui qui a tourné le dos à cet engagement à cet amour très clairement très clairement bon et sur le nettoyage on vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées pour vous beaucoup de tendresse qui voit la magie de cette relation on vous dit quelqu'un pense fortement à vous et c'est quelqu'un qui travaille à la tranquillité qui veut qui veut de la sérénité qui veut de la douceur qui travaille qui veut qui veut faire avancer les choses bon on nous parle bien de passion il y a de la passion dans l'air là c'est quelqu'un qui qui réalise ses sentiments qui réalise combien vous êtes important ou importante pour lui la relation amoureuse est forte mais voilà il a fallu cette rupture pour cette prise de conscience donc on vous dit que pour l'instant vous êtes séparés voilà mais on vous dit qu'il va falloir quand même trouver des compromis discussion productive où chacun des deux partenaires fait des efforts pour contacter l'autre donc là on a clairement quelqu'un qui va de toutes les façons vous proposer une discussion vous dire certaines choses bon je pense quand même qu'il a encore besoin d'un petit peu de temps pour vraiment se stabiliser pour moi ok alors qu'est-ce qu'on va prendre comme message alors on me dit de prendre un message des cartes oracles de la lunologie oui c'est quelqu'un qui pendant longtemps s'est dit de toute façon il n'y a rien à attendre de cette situation quelqu'un qui était dans le déni total et qui s'est efforcé de vous oublier de passer à autre chose peut-être même de s'engager à un moment donné avec une autre personne mais il voit bien que s'il a été voir ailleurs de toute façon ça ne mène à rien ça ne mène à rien parce que son chemin c'est de revenir vers vous on va prendre un message du petit oracle de l'âme sœur alors eh oui alors as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble ouais il se rend compte vraiment de ce qu'il a fui de ce qu'il a mis de côté et là on a vraiment quelqu'un qui veut une seconde chance et qui veut partir à la découverte du monde avec vous tout simplement ok et allez on va terminer par quelques cartes de l'oracle allez qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette personne s'il vous plaît bon c'est quelqu'un qui a encore des petits bobos à régler donc faudra que vous jouiez à l'infirmière amener les petits pansements bon je rigole mais voilà c'est quelqu'un encore qui qui a qui est en plein travail de guérison mais qui a encore des choses à régler en lui quelqu'un qui apprend à retrouver sa spontanéité sa légèreté qui ose faire beaucoup de tris dans sa vie qui ose aujourd'hui dire les choses qui aujourd'hui voit les choses différemment alors on vous parle de petits contre-temps je pense qu'il a encore des choses à régler en lui voire même dans sa vie que ce soit relationnel ou professionnel allez c'est quelqu'un ouais ouf c'est quelqu'un qui alors qui avance avec prudence mais qui là acte des choix dans la matière avec le boulet de démolition c'est quelqu'un qui avance pas à pas mais je peux vous dire que les choix il les assume aujourd'hui ses propres choix donc c'est pour ça qu'on nous parle de petits contre-temps qu'il a encore des choses à régler mais il sait qu'il va dans la bonne direction et on vous dit que c'est quelqu'un qui a de nouveau qui croit de nouveau dans ses rêves qui voit que tout est magnifique avec vous même si voilà il y aura des choses à se dire un équilibre à trouver peut-être encore des petites incompréhensions par moment mais c'est quelqu'un en tout cas là qui veut qui veut cette seconde chance et qui va tout faire pour vraiment aller vers la beauté de cette relation c'est quelqu'un qui va vous demander pardon quelqu'un aujourd'hui qui ah je vous dis il fait du tri il jette beaucoup de choses par dessus bord donc j'ai envie de dire tout y passe tout ce qui est inutile aujourd'hui dans sa vie bim bam boum on jette tout donc du gros gros ménage voilà et c'est quelqu'un on nous parle là encore d'union quelqu'un qui s'est pris en main qui a grandi et qui veut aller vers cet engagement très clairement avec vous mais il y aura encore voilà des petits moments ben où il faudra voilà des remises en question mettre les choses à plat et surtout surtout c'est quelqu'un qui prend déjà du temps pour soi et qui veut aussi que vous preniez du temps pour vous être en couple partager des choses à deux ça ne veut pas dire passer 24 heures sur 24 ensemble donc il va y avoir quand même des des discussions qui vont être nécessaires voilà pour que chacun puisse s'exprimer librement et respecter l'un et l'autre voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyant vous passez une très très belle journée une très belle soirée vous êtes les magiciens de votre vie bye bye